30 années passées au sein de la police nationale. Dogua Akeo est aujourd'hui à la retraite. Cette nouvelle vie, il amène depuis bientôt 5 ans. Mais l'ancien policier ne s'ennuie pas. Devenu chef de village à Anoko Akute, il exerce sa nouvelle fonction avec beaucoup de passion. Tous les matins, je passe au bureau, visé la main courante dans laquelle toutes les affaires du village sont enregistrées. Je m'attendais à partir, à la retraite, et donc je l'ai préparé en conséquence. Comme Dogua Akeo, certains retraités ont su faciliter leur reconversion. La retraite, ça se passe bien. Je rends grâce à Dieu que je suis en bonne santé. Et comme j'ai aussi une petite pension, c'est avec cette petite pension que j'ai vie. La vie de retraité, pas facile pour d'autres. Manque de préparation, de planification. Comment faire pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires? Les retraités éprouvent d'énormes difficultés. Je ne suis pas heureux parce que, d'abord, moi-même, je suis rendu à la fournure publique un peu âgé. Et puis qu'on dit que, si je n'ai pas 30 ans, tu n'as pas 30 ans, tu ne peux pas percevoir ta personne normale. Donc ce qui fait que je perçois vraiment que c'est la moitié. La retraite, une période de repos après de loyaux services rendus à la nation, apparaît pour plusieurs par manque de préparation comme une punition. Et pour occuper ce temps libre, l'on s'adonne à des jeux, notamment la pétanque, le ludo, le jeu de dame. Sous-titrage Société Radio-Canada